Donc dans cette vidéo, on va montrer que si l'orthocentre d'un triangle et son centre de gravité sont confondus, alors ce triangle est équilatéral. Et juste pour te rappeler ce que c'est que l'orthocentre, l'orthocentre c'est le point d'intersection des hauteurs d'un triangle. Et le centre de gravité, c'est le point d'intersection des médianes cette fois. Et donc dans cette figure, on a dessiné des droites là en rose, qui sont à la fois les médianes et les hauteurs du triangle. Et on a donc leur point d'intersection qui est confondu ici, qui est confondu au point G. Voilà. Et donc comme ces droites là en rose, ce sont les hauteurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'elles coupent les côtés des triangles perpendiculièrement. Donc ici, eh bien on a un angle droit, ici on a un angle droit, et ici, eh bien on a un angle droit aussi. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que ce sont aussi les médianes du triangle ? Eh bien ça veut dire qu'elles coupent les côtés du triangle en leur milieu. Donc c'est-à-dire que AB ici est égal à BC, que DC est égal à ED, et que EF est égal à FA. Donc voilà sur cette figure, j'ai mis à peu près tout ce qu'on savait sur ce triangle là. Tu peux remarquer aussi que puisque GF, GB et GD est perpendiculaire en fait à chacun des côtés, en fait le point G c'est aussi le centre du cercle inscrit au triangle. Tu as pu le voir dans une des vidéos d'avant. Donc je reviens en fait à mon problème qui est de montrer que le triangle AEC, eh bien, est le triangle équilatéral. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'en fait on va comparer le triangle AFG et le triangle EFG. Donc le triangle AFG et le triangle EFG. Donc qu'est-ce qu'on connaît, eh bien, dans ces triangles ? Eh bien, on sait déjà que ces triangles, ce sont des triangles rectangles en F. Donc ils ont un angle identique. Et on sait aussi qu'ils ont un côté commun, qui est le côté FG, qu'ils partagent tous les deux. Et on sait aussi qu'ils ont un deuxième côté en commun, c'est le côté FE qui est égal au côté, donc, FA. Donc ces triangles-là sont des triangles rectangles qui ont, donc, en commun deux côtés. Et donc ça veut dire que leur troisième côté est aussi, donc, identique. Donc on en déduit que ces triangles-là, eh bien, sont isométriques ou identiques. Donc je vais le marquer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant, en fait, le même argument, eh bien, on peut dire que EGD va être identique à CGD et CGB va être identique à AGB. Donc je vais le marquer ici aussi. Donc EGB, EGD va être isométrique au triangle CGD et le triangle, ensuite, CBG va être isométrique au triangle ABG. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, si deux triangles sont isométriques, alors leurs côtés et leurs angles sont identiques. Donc, par exemple, si je reviens au triangle EGF et le triangle AGF, ça veut dire que cet angle ici-là va être égal à cet angle ici, d'accord ? Et que, donc, cet angle que je vais marquer en rouge va être identique à cet angle ici en rouge. Et donc, si je regarde un petit peu plus loin, si je regarde un peu le fait que la droite AD et la droite GC se coupent toutes les deux, ce sont deux droites séquentes, eh bien, en fait, je peux invoquer une autre propriété ici qui me dit que les angles opposés ici, FGA et DGC, eh bien, sont identiques. Donc, cet angle-là va être égal à cet angle-là. Et donc, la même chose, là, je reviens, en fait, dans les triangles EGD et dans le triangle CGD. Je sais qu'ils sont isométriques. Donc, ici, ils ont un angle en commun qui est le même. Donc, cet angle-là est similaire, ok ? Ensuite, par la propriété des angles opposés, je vois que, donc, cet angle-là, EGD, va être identique à l'angle AGB. Donc, ici, c'est le même angle. Et donc, puisque les triangles AGB et GBC sont isométriques, cet angle-là va être aussi un angle rouge. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que tous les angles internes ici des triangles sont identiques. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose, en fait. Ça nous dit que, par exemple, regarde le triangle EGD. Dans le triangle EGD, eh bien, je connais deux angles. Je connais l'angle droit et je connais, donc, cet angle-là en rouge. Donc, en fait, ce que je sais, c'est que cet angle-là, l'angle GED, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, GED, c'est 180 degrés moins 90 moins l'angle rouge, ici. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est la même chose pour tous ces triangles, ici. Et il y a déjà un côté, là, où j'ai marqué que l'angle résultant, le troisième angle de ce triangle-là, donc, c'est l'angle bleu, ici. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'angle à 90 degrés plus l'angle rouge plus l'angle bleu est égal à 180 degrés. Et que, donc, forcément, ici, eh bien, je vais donc avoir aussi l'angle bleu. Et donc, l'angle bleu, ici aussi, ici aussi, et ici aussi. Donc, ce que je vois ici, dans cette figure, qu'est-ce que j'ai marqué ? Eh bien, j'ai marqué quelque chose d'intéressant. J'ai marqué que l'angle AEC est égal, en fait, à l'angle ECA. ECA. D'accord ? Puisque c'est deux petits angles bleus à chaque fois. Et qui va être aussi égale à l'angle CAE. CAE. Et donc, ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que si je regarde dans le triangle AEC, le triangle AEC a ses trois angles identiques. Et donc, eh bien, ça veut dire, tout simplement, que c'est un triangle équilatéral. Et donc, on a prouvé ce qu'on voulait. C'est-à-dire que si l'orthocentre et le centre de gravité sont confondus dans un triangle, eh bien, tu peux être sûr que ce triangle est équilatéral.